Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCooloMik et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 1 de Fortnite, chapitre 3, saison 2. Alors le premier défi va vous demander d'utiliser le chalumeau de réparation pour réparer un véhicule. Alors tout d'abord, il faudra trouver un chalumeau de réparation. Donc tout à l'heure, j'en ai vu un qui était directement... Attendez, je vais diminuer le son du jeu. Donc j'en ai vu un qui était posé au sol comme ça sur la map de Fortnite, donc je pense que vous allez pouvoir en trouver posé au sol. Je ne sais pas si c'est possible d'en trouver dans des coffres, donc là je n'en ai pas encore sur moi, mais dès que je vais en obtenir un, je vais vous dire où je l'ai trouvé. Donc c'est possible qu'ils apparaissent dans des coffres ou dans des largages de ravitaillement, mais je n'en ai jamais trouvé dans des coffres ni dans des largages, donc je ne peux pas vous l'assurer. Donc si jamais vous en trouvez un dans un coffre ou quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça, ça informera la communauté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après un chalumeau, et ensuite je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi. Ah oui, et petite information, moi je me suis dit que dans les pompes à essence, il y avait de grandes chances d'en trouver, parce que des chalumeaux, je me dis dans le garage, il n'y a moyen d'en trouver facilement. Mais j'ai fait une première pompe à essence juste derrière moi, et il n'y en avait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une autre pompe à essence, voire même où j'ai trouvé le premier chalumeau, c'était dans un aéronef, donc juste au-dessus de moi, regardez, il y a un dirigeable. Maintenant, c'était dans ce dirigeable-là, j'ai trouvé mon premier chalumeau, mais c'était dans une autre partie, donc peut-être que je vais en retrouver un, donc je vais chercher après un autre chalumeau, peut-être que je vais en trouver un. Bon, je n'en ai pas trouvé sur l'aéronef, on va aller voir ici en bas, peut-être qu'il y en aura. Donc là, il y a des lingots. Ah, regardez, c'est bon, j'en ai trouvé un. Voilà, ça ressemble à ça, les chalumeaux de réparation. Donc ce que vous devez faire, c'est en trouver un. Quand vous en avez un, ce que vous allez devoir faire, c'est réparer un véhicule. Donc là, il y a un char, mais bon, ça, c'est un adversaire. Il va me niquer si je vais trop près de lui. Je vais essayer de réparer ce véhicule pour voir si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Utilisez le chalumeau de réparation pour réparer un véhicule. Et vous allez devoir réparer 200 de dégâts. Voilà, il faudra le réparer sur 200 de dégâts un véhicule pour terminer le défi. Et dès que vous aurez fait ça, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de vous propulser sur 150 mètres avec un canon de siège. Alors, les canons de siège sont de nouveaux canons sur Fortnite. Donc, je vais essayer d'en trouver. Je pense que par ici, il y en a. Donc, je ne sais pas encore c'est quoi le nom du lieu dit. On va aller voir ça tout de suite. Regardez, je pense que les canons de siège, c'est les canons qui sont juste là. Alors, je pense que normalement, ces canons-là, ces canons de siège, voilà, c'est bien ça. Je pense que ces canons-là, il y en a dans plusieurs endroits où les villes sont assiégées par les gardes de Lyon. Donc, pour savoir si les villes sont assiégées par les gardes de Lyon, il y a un dirigeable juste ici. Donc là, par exemple, à cet emplacement-là où je suis à l'état-major enfoui, il y a deux canons de siège. Donc ici, il y en aura sûrement. Ici aussi, il y a Tilted Tower. Ici, donc je ne connais pas les noms d'Elvide, donc je ne saurais pas vous dire. Et ici. Donc voilà. Pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous propulser sur 150 mètres de distance. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez prendre un canon de siège, vous pinguez un emplacement, par exemple, ici. Vous rentrez dans le canon, vous visez l'emplacement. Vous pouvez même viser plus haut. Donc je pense que même si vous visez le plus bas possible, normalement, ça devrait me propulser assez loin. Donc on va voir. Ah non, il faut que je tire en appuyant sur R1. Ah non. Visez autopropulsion. Ah voilà. Visez pour autopropulsion. Donc vous maintenez L1 et ensuite, vous appuyez sur R1 pour vous propulser. Donc là, normalement, je suis sur 150 mètres de distance facile. Et regardez, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre planeur. Vous pouvez atterrir en chute, comme ça. Et vous ne subirez aucun dégât. Donc dès que vous serez propulsé sur 150 mètres de distance avec un canon de siège, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander d'obtenir un fusil à pompe à tambour et un pistolet mitrailleur de combat en une seule partie. Donc ces deux armes, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres ou alors poser au sol comme ça sur Fortnite. Et ces deux armes, c'est celle-ci. Donc il y a le pistolet à pompe à tambour et il y a le pistolet mitrailleur de combat. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est obtenir ces deux armes dans une et même partie. Il faudra vraiment les obtenir dans la même partie pour que le défi se valide. Vous ne pouvez pas relancer une partie, trouver une arme, puis relancer une partie et trouver une autre arme. Il faudra vraiment trouver ces deux armes dans la même partie. Quand vous aurez trouvé les deux armes dans la même partie, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le quatrième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des forces de Lyo. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des gardes de Lyo et les gardes de Lyo se trouvent là où il y a les dirigeables. Donc les dirigeables qui sont juste devant moi. Donc il y en a un qui se trouve à Rooki Rills. Il y en a un qui se trouve ici, donc je n'ai pas le nom d'Evil, donc je ne saurais pas vous dire où c'est. Il y en a un ici, il y en a un Kone Crossword. Il y en a un ici à l'état-major et il y en a un à Tilted. Donc dans ces dirigeables-là, vous allez trouver des gardes de Lyo. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'infliger des dégâts à ces gardes. Il faudra infliger 500 de dégâts au total pour terminer le défi. Donc première chose que vous faites, c'est que vous arrivez près de l'Aeronaire. Ensuite, vous trouvez une arme, le plus rapidement possible. Hop. Voilà. Là, j'ai trouvé une petite PM, nickel. Et là, vous infligez des dégâts au garde de Lyo pour 500 de dégâts. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est de laisser se faire réanimer par un de ses alliés. Comme ça, il se réanime. Et ensuite, vous pouvez continuer à lui infliger des dégâts. Bon là, l'ennemi l'a tué avant. En fait, pour qu'il se fasse réanimer, c'est les gardes de Lyo, les autres gardes de Lyo qui peuvent le réanimer. Donc s'il y a un garde de Lyo juste à côté, laissez-le se réanimer ensemble. Ou sinon, vous pouvez le finir pour infliger quand même plus de dégâts. Parce que si vous le finissez quand il est par terre, ça compte aussi pour des dégâts. Hop. Regardez. Là, il n'y a plus de garde de Lyo parce qu'il vient de mourir directement. Donc là, les autres adversaires, je crois que c'est des autres adversaires, des autres joueurs. Donc voilà, dès que vous aurez infliger 500 points de dégâts à des forces de Lyo, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le cinquième défi va vous demander de grimper sur une corniche dans les 3 secondes après avoir sprinté. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qu'il y a sur Fortnite. On va pouvoir escalader comme on ne peut plus construire apparemment sur Fortnite. Les constructions sont terminées depuis pendant 7 jours. 7 à 8 jours, peut-être voire même plus, on ne pourra pas construire sur Fortnite. Donc il va falloir escalader. Alors, il y a des nouvelles mécaniques sur Fortnite. Donc il y a le sprint qui est une nouvelle fonctionnalité. Donc je vais vous montrer comment sprinter. Donc il y a une nouvelle jaune de sprint. Regardez là, j'ai cassé l'arbre. Je n'ai eu aucune construction parce qu'on ne peut pas construire. Alors le sprint, quand vous maintenez votre touche sprint, regardez, il y a une petite jauge au-dessus de votre vie qui vous indique que vous êtes en super sprint. Donc là, vous allez pouvoir courir en super sprint. Et ce que vous allez devoir faire, c'est sprinter pendant 3 secondes et ensuite monter à une corniche. Donc on va essayer de monter à cette corniche juste ici. Donc on sprint. Pour réaliser le défi, il faudra sprinter. Et ensuite sauter pour monter à la corniche comme ceci. Et vous allez devoir le faire 3 fois. Donc là, je viens de le faire une fois. Hop, donc maintenant je re-sprint, je re-saute et je m'accroche à la corniche. Donc il faut sprinter et réappuyer sur X quand vous êtes près d'une corniche pour grimper. Parce que regardez, hop, X et voilà, vous grimpez. Donc vous vous spammez X pour monter. Donc on le refait une troisième fois. Hop, on saute et on remonte. Et voilà, quand vous aurez fait ça 3 fois, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le sixième défi va vous demander de fouiller des coffres sur des aéronefs de Lio. Alors les aéronefs, c'est les dirigeables que vous voyez en face de moi. Donc c'est ces gros dirigeables là. Donc il y en a plusieurs dans la map. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Donc je n'ai pas les noms des villes. Donc je ne vais pas vous dire exactement le nom de la ville. Il y en a un ici, ici. Et il y en a un à l'état-major enfoui juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est aller dans ce dirigeable et fouiller des coffres sur cet aéronef. Donc ça s'appelle un dirigeable aéronef. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre sur le côté du dirigeable pour rentrer dans le dirigeable. Regardez, là il y a des portes. Faites attention parce qu'il y a des gardes de Lio. Donc hop, ce que vous allez faire maintenant, c'est trouver des coffres pour les fouiller. Alors très important, vous ne pouvez plus construire, n'oubliez pas. Hop, donc là j'ai fouillé un coffre de Lio. Des coffres sur l'aéronef de Lio. Donc là je vais chercher après un autre coffre. Oh, il y a un ennemi. Hop, là il y a un coffre. Hop, ça me fait deux coffres. Donc pour terminer le défi, vous allez devoir fouiller trois coffres au total. Donc là on va chercher encore après un autre coffre. Je pense qu'il y en aura un peut-être en bas. Encore peut-être plus bas. Non, je ne sais pas. Je pense qu'on va quand même casser le sol pour voir. Je ne peux pas casser le sol. Est-ce qu'il y a vraiment un truc plus bas ? Je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. Si ça se tombe, c'est peut-être en haut. Hop. Là je n'en vois pas. Comme on a vu, c'était peut-être en bas. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc là on va aller ici. Là il y en a un au-dessus. Et voilà. Donc quand vous aurez ouvert trois coffres, là vous aurez terminé le défi et vous développez les récompenses. Et pour finir, le septième et dernier défi va vous demander de dépenser des lingots d'or. Alors pour dépenser des lingots, il faudra déjà en obtenir. Donc pour en obtenir, il faut ouvrir des coffres, tuer d'autres adversaires, voire même casser des lits ou des fauteuils à deux personnes, deux places, pour obtenir des lingots. Après il y a des coffres aussi, des coffres forts que vous pouvez ouvrir pour obtenir des lingots. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de dépenser 500 lingots d'or. Donc pour dépenser 500 lingots d'or, il va falloir trouver des personnages. Donc là, je n'ai pas l'emplacement de tous les personnages, mais je peux vous en assurer un qui est juste ici à côté du sanctuaire. Donc juste ici sur la map, il y a un emplacement de personnages. Donc vous parlez aux personnages, comme je suis en train de le faire. Et là, vous allez pouvoir dépenser vos lingots. Là, je peux acheter un fusil de sniper explosif pour 600 lingots d'or. Donc si j'achète cette arme, je termine directement le défi. Là, je peux acheter des grenades à honte de choc. Donc si j'achète ça, ça validera une partie de mon défi. Donc voilà, j'ai utilisé 36 lingots d'or sur 500. Et je peux acheter une faille pour 250 lingots d'or. Là, bien évidemment, je n'ai pas assez de lingots. Vous avez une autre solution aussi pour dépenser vos lingots. Il y a des tables de craft, des établis d'amélioration, qui vous permettent aussi d'améliorer vos armes pour des lingots, contre des lingots. Donc je vais regarder s'il n'y a pas une arme au-dessus. Et je vais vous montrer combien ça coûte plus ou moins. Donc là, j'ai une arme standard. Pour la rendre en rareté rare, il faut que j'utilise 300 lingots d'or. Ensuite, il y a encore une dernière solution. C'est les distributeurs automatiques. Je pense qu'il n'y en a pas dans les environs. Donc voilà, mais il y en a un peu partout sur la map de Fortnite. Les distributeurs automatiques. Et vous pouvez aussi, bien entendu, utiliser ces distributeurs pour dépenser vos lingots. Donc voilà, dès que vous aurez utilisé 500 lingots d'or, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet de la semaine 1 de Fortnite, chapitre 3, saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si ça le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !